La personnalité autoritaire ? Quelles sortes d'individus ont accepté l'idéologie nazie et pris part à la Shoah ? Qu'est-ce qui conduit certaines personnes à être si sûres d'avoir raison et à penser que les autres ont tort ? Pourquoi peuvent-elles être si intégristes sur de si nombreux sujets ? La personnalité et le nazisme ? Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de chercheurs en sciences sociales conduit par Théodore Odorno a posé cette question. Il en a résulté un livre intitulé « Études sur la personnalité autoritaire », publié en 1950. Leur théorie s'est concentrée sur les individus considérés comme la cause des maux de la société. L'argument majeur est celui-ci, en punissant et en critiquant souvent et avec sévérité leurs enfants, même pour des fautes légères, les parents provoquent l'autoritarisme. En effet, cette attitude conduit l'enfant à être hostile à ses parents et à toute figure d'autorité. Cependant, celui-ci n'a pas consciemment connaissance de cette agression car cela pourrait entraîner encore plus de punitions. Il est également dépendant de ses parents qu'il est censé aimer. Ainsi, selon l'argument d'Adorno et de ses collègues, l'antagonisme refoulé de l'enfant sera déplacé et projeté sur des membres plus faibles de la société. Les « autoritariens » sont presque toujours ethnocentriques, en ce sens qu'ils ont une croyance sûre, simple et inébranlable en la supériorité de leur propre groupe racial, culturel et ethnique, ainsi qu'un dédain profond pour les membres d'autres groupes. Ceci peut facilement conduire à la brutalité, à l'agression et aux préjugés. Cette idée s'est installée mais a été critiquée, d'une part parce que de nombreux autres facteurs conduisent au développement d'une pensée et d'un comportement autoritaire, mais aussi parce que les préjugés sont façonnés par d'autres facteurs situationnels puissants, voire les chapitres entre 24 et 25. Les « autoritariens » évitent les situations qui impliquent de l'ambiguïté et de l'incertitude et sont peu disposés à croire que des « gens biens » puissent posséder à la fois des caractéristiques bonnes et mauvaises. Cependant, ils sont souvent moins intéressés par la politique, participent moins aux activités politiques et associatives et ont tendance à préférer des leaders puissants. Mesurer l'autoritarisme Il y a plusieurs mesures de l'autoritarisme, la plus connue et la plus largement utilisée est l'échelle F de Californie, publiée pour la première fois dans l'ouvrage « Études sur la personnalité autoritaire » qui vise à mesurer les préjugés et la pensée rigide. L'ensemble comprend neuf facteurs et postulats reflétant chaque partie de l'échelle. L'échelle F de Californie Le conventionnalisme Adhésion rigide à des valeurs conventionnelles de la classe moyenne, l'obéissance et le respect envers l'autorité sont les vertus les plus importantes que les enfants devraient apprendre. La soumission autoritarienne Acceptation de l'autorité sans esprit critique, les jeunes ont parfois des idées rebelles, mais en grandissant, ils devraient les abandonner. L'agression autoritarienne Autoritarienne Tendance à condamner quiconque viole les normes conventionnelles, une personne qui a de mauvaises manières peut difficilement s'entendre avec les gens bien. La sexualité Préoccupation excessive pour une conduite sexuelle correcte, les homosexuels valent à peine mieux que les criminels et devraient être sévèrement punis. L'anti-introspection Rejet de la faiblesse ou de la sentimentalité, l'homme d'affaires et l'artisan sont bien plus importants pour la société que l'artiste et le professeur. La superstition et la pensée stéréotypées Croyance dans les déterminants mystiques de l'action et pensée rigide et catégorique, un jour, on montrera que l'astrologie peut expliquer beaucoup de choses. Le pouvoir et la dureté Préoccupation envers la dominance sur les autres, aucune faiblesse ni difficulté ne peut nous arrêter si nous avons suffisamment de volonté. La destructivité et le cynisme Sentiment général d'hostilité et de colère, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura toujours des guerres et des conflits. La projectivité Tendance à projeter à l'extérieur ses émotions et ses pulsions internes, la plupart des gens ne comprennent pas à quel point notre vie est contrôlée par des complots fomentés dans des endroits secrets. L'ethnocentrisme et l'évitement de l'ambiguïté Il y a plusieurs concepts différents liés à celui d'autoritarisme, le conservatisme, le dogmatisme et l'ethnocentrisme. Certains se concentrent sur le style de pensée, d'autres sur les préjugés. La plupart affirment que ce syndrome attitudinal, plutôt qu'un trait de personnalité, survient pour des raisons à la fois génétiques et environnementales. Au cœur des théories se trouve l'idée d'une susceptibilité généralisée à l'anxiété et au sentiment de menace lorsque la personne est confrontée à de l'ambiguïté ou à de l'incertitude. Un certain système d'autorité est une nécessité de toute vie en commun, et seul l'homme qui demeure isolé n'est pas obligé de répondre, au travers de la rébellion ou de la soumission. Au commandement des autres. Stanley Milgram 1974 Ainsi, pour diverses raisons aptitudes et personnalités, expériences de vie dans l'enfance et circonstances actuelles les autoritariens se sentent inférieurs et insécurisés, et ont peur d'un manque de clarté. Leur motivation consiste donc à éviter l'incertitude. Ils n'aiment pas les situations ou les personnes qui valorisent la complexité, l'innovation, la nouveauté, le risque ou le changement. Ils tendent à éviter les conflits et la prise de décision, et soumettent leurs émotions et besoins personnels aux autorités extérieures. Ils obéissent aux règles, normes, conventions et, plus important encore, insistent pour que les autres fassent de même. Ainsi, les conservateurs et les autoritariens sont obsédés par le fait d'ordonner et de contrôler leur monde interne ainsi que le monde extérieur. Ils aiment les devoirs, lois, morales, obligations et règles simplistes, rigides et inflexibles. Cette orientation affecte tout, de leurs goûts artistiques à leurs choix électoraux. Les individus autoritariens, à l'esprit étroit et dogmatique, sont caractérisés par trois choses, un puissant désir de rejeter toutes les idées opposées au leur, un faible degré de lien entre diverses croyances, des idées plus nombreuses et plus complexes sur des thèmes auxquels ils croient comparativement aux idées auxquelles ils ne croient pas. L'autoritarisme de droite Les premiers travaux dans ce domaine étaient exclusivement consacrés à l'autoritarisme de droite. La distinction est faite parce qu'il est aujourd'hui reconnu que les gens de gauche tels que les staliniens et les trotskistes peuvent également être autoritariens. L'autoritarisme de droite est composé de trois ensembles d'attitudes et de comportements, la soumission totale aux autorités établies, l'agression généralisée envers tous les ennemis de ces autorités et l'adhésion aveugle aux normes sociales établies et aux conventions. Ainsi, les individus ayant de fortes croyances d'autoritarisme de droite sont absolutistes, harcelants, dogmatiques, hypocrites et fanatiques. Ce sont des partisans enthousiastes de toutes sortes de punitions. Ils n'ont pas de regard critique sur les idées qu'ils professent, sont parfois incohérents en adoptant des idées contradictoires. Ils sont remarquablement ouverts à la dénonciation du double discours, tout en étant satisfaits d'eux-mêmes, manque d'humilité et d'aptitude à l'autocritique. Les autoritariens se trouvent dans tous les domaines de l'existence, bien qu'ils soient plutôt attirés par les emplois et par les religions qui correspondent à leurs valeurs. Ils ont plus de probabilité de se décrire comme de droite, moraux, rationnels, polis et honnêtes plutôt qu'autoritaires. Cependant, leurs croyances politiques et religieuses les rendent assez faciles à détecter. Sous-titrage Société Radio-Canada